C'est parti ! Tu es en première partie de Santana ou est-ce que c'est toi qui a eu envie de venir là ? C'est parce que je suis en première partie de Santana mais j'avais vraiment envie d'être là aussi. Donc les deux étaient très compatibles. Non, c'était parce que là je suis en tournée avec Santana. Là on vient de faire les arènes de Nîmes, du joueur en lépin, on avait fait le gaou. Justement tu étais là le 10 juillet à Nîmes, comment ça s'est passé ? Parce que j'ai regardé un petit peu ton Facebook, j'ai vu que tu étais vraiment très content d'y aller, d'y participer. J'adore les arènes de Nîmes. Raconte-nous, ça s'est super bien passé. Ecoutez, ça s'est super bien passé, c'est toujours dur de dire ce qu'on a fait. Moi avec mon groupe on a donné le meilleur de nous-mêmes et j'ai vu que dans midi libre on était en une. Donc apparemment c'est plutôt bien passé, les gens ont apprécié. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a beaucoup qui te connaissent. Quel style de musique tu fais ? Quel âge tu as ? Est-ce que je suis une vieille déjà ? Alors j'ai bientôt 22 ans, dans un mois. Et je m'appelle Adam Vadel, je suis musicien, j'écris des chansons et je suis réalisateur artistique. D'accord. Je suis ingénieur du son, etc. Et donc c'est... Tu nous viens de quelle région ? Moi j'habite entre Paris et Los Angeles. Je suis né à Poissy et mes origines elles sont anglaises, persanes, un peu marocaines, un peu russes, un peu arméniennes. Donc c'est un truc très compliqué. Tu chantes en anglais ? Je chante en anglais et en français. Et en français, tu as sorti un album là, c'est First Impressions ? J'ai sorti First Impressions, exactement. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu de cet album ? Il est différent. Oui, il est différent, mais en fait c'est peut-être un album qui me ressemble le plus. Dans le sens où je l'ai sorti il y a quelques mois et sur mon propre label en fait. Parce que je savais que c'était de la musique qu'on ne pouvait pas sortir commercialement sur le trajet classique de Maison de Disque en France. Puisque l'industrie du disque elle est en crise. Aujourd'hui il n'y a que de la place un peu malheureusement pour qu'un seul style de musique. On entend toujours la même chose, toujours le même tempo partout. Et donc moi j'aime bien jouer à ce jeu là aussi, travailler dans ce cadre là. Mais je pense qu'au bout, je fais une musique live souvent qui s'exprime par le fait d'avoir des musiciens qui sont sur scène, qui jouent ensemble. Et vraiment à l'ancienne de façon très immédiate. Et j'avais besoin de faire un album comme ça qui me ressemblait pleinement pour les gens qui venaient me voir en concert. Oui parce que justement on sent vraiment tes influences avec Santana. Parce que bon, t'as sur un titre You Belong To Me, t'as un solo que tu fais, on sent que t'as du Santana dans la peau. Alors ta rencontre avec Santana, comment ça s'est passé en France ? J'ai fait une date avec lui au moment, j'étais sur la promo et sur la tournée de mon premier album qui s'appelait Vadel quoi, éponyme. Où il y avait donc le tube Drama Queen qui avait très très bien marché à l'époque. Et en fait, voilà, je me suis embarqué sur cette tournée. Comme les gens savaient qu'on avait une petite réputation de live, on a pu faire Montreux et on s'est retrouvé à cette date dans le sud avec Santana. Et Santana en fait, Carlos est monté sur scène avec sa femme Cindy Blackman et assisté à tout notre concert. En fait, j'étais sur scène et je regarde, je suis en train de jouer mon morceau et en plein milieu de mon morceau, je vois les gens qui commencent à applaudir super fort. Et je comprends pas pourquoi au milieu de la chanson les gens se mettent à applaudir. Et je regarde à droite et je vois qu'il y a Carlos avec Cindy, Blackman qui sont là et donc là on commence à jouer super vite quoi. On commence à jouer beaucoup plus vite. Je pense que c'était un des moments les plus forts de ma vie et je dis un des moments parce que le moment le plus fort de ma vie était juste à peine une heure après. Il a commencé à faire son set et il m'a appelé pour faire un blues avec lui sur scène devant 15 000 personnes. Tu vas me dire ce que t'en penses. J'ai t'écouté un petit peu et sur ton ancien album, j'ai trouvé qu'il y avait un mélange musical entre ta voix, entre Jean-Louis Hubert, un peu de téléphone et je sens du noir désir. Est-ce que je me trompe ? Parce que quand j'écoute par exemple, laisse aller, je vois du téléphone. Amour virtuel, on dirait Hubert qui chante un petit peu, ça n'arrivera pas, on sent du noir désir un petit peu derrière. Alors moi j'adore ça, j'adore ça ce mélange médical. Alors je vais te dire que tu ne te trompes pas parce que je pense que déjà mes influences de base sont les mêmes que celles de téléphone. C'est à dire qu'eux ils écoutaient Led Zeppelin, ils écoutaient les Stones, etc. Et que moi j'écoutais et j'écoute toujours ces groupes là. Donc déjà on a beaucoup, et le fait d'essayer de faire cette musique en français, comme c'est très dur à placer le français dans de la musique rock, et bien c'est vrai qu'on peut faire une analogie de ce point de vue là. Moi j'ai beaucoup de respect pour Téléphone et Noir Daze. Après aussi je pense que dans la voix à l'époque, parce que là j'ai 22 ans à l'époque où j'enregistrais mon premier album, j'avais 17 ans. Donc ma voix a beaucoup changé depuis. Et en fait ce côté un peu aubert dans la voix qu'on peut y voir, c'est parce qu'aubert il a une voix d'éternel enfant. Et c'est ça qui est génial avec lui. Et donc aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui même dans mes nouvelles chansons en français on retrouvera moins ce côté là. Mais c'était plutôt sympa quoi. Oui mais moi j'ai trouvé ça génial parce que c'était vraiment un mélange de Jean-Louis Aubert et Bertignac. Moi qui aime les deux j'ai trouvé ça génial. Merci beaucoup parce que c'est deux grands messieurs et je les adore. Est-ce que tu as profité de la région ? Alors je laisse un petit peu. Non je viens d'arriver. Tu vas profiter un petit peu la plage, les bons restaurants. Là j'ai deux jours de pause avant de partir en tournée avec Lionel Richie et de revenir avec Santana. Donc là je vais rester deux jours ici à mon avis avec ma famille. Bon bah parfait on te retrouve sur le Facebook. T'as ton Facebook que tu alimentes je vois régulièrement. Ouais facebook.com slash vadelmusic et il y a l'Instagram que je... Moi je suis très présent sur Instagram surtout c'est adorvadel. D'accord. Un petit message pour nos internautes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Je peux vous dire de soutenir vos artistes. Si vous voulez que de la bonne musique passe dans vos oreilles et bah je parle pas du tout forcément de moi. Mais juste en général bah allez acheter des albums parce que c'est ce qu'il faut aux musiciens. Aujourd'hui. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube du journal catalan. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube du journal catalan. Et t'es pas trop jaloux votre mari ? Un petit peu. Un peu. Je voulais m'embrasser sur la vue en plus avant. J'ai dit ah non c'est pas possible. Alors Louis voilà. Ben Vadel, Adam, il faut que je dise avant que sinon il est pas content. Il te fait un petit message. Ah c'est une photo vidéo. C'est un nouveau concept. On reste là mais on change d'angle. Merci Adam. Super bah merci beaucoup. Je te fais la liste. Oui. Merci pour tout. A toi. Merci. 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 Merci.